vraiment félicitations petit fali ce garçon n'est pas beaucoup allé à l'école il n'a pas grandi en ville a grandi au village ou en province mais les donter d'une sagesse que même nous les quinoa nous qui avons été à l'école n'ont pas cette sagesse dans la musique il n'existe pas de grand-père de la musique il n'existe pas de papa dans la musique il n'existe pas de dongle non 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 on est artiste musicien on quitte ce soir à la maison pour pour vous pour vous la intégrer un groupe on intègre un groupe en feu c'est qu'il faut faire dans ce groupe et quand ça ne va pas on sent que ça n'a pas on quitte le groupe peut-être pour aller faire sa carrière solo il n'y a pas de grand-père dans la musique pour demander à petit fali si c'est son grand-père c'est qu'il n'a pas de grand-père il n'a pas de père dans la musique il a ça l'artiste musicien il a des grands frères comme fali qu'il considère comme son grand frère et qu'il respecte beaucoup comme fallait qu'il lui a donné le pas qu'il lui a donné la chance d'évoluer d'aller voir l'europe et de faire sa carrière avec tout ce qui va avec j'ai même vu une émission sur tv 5 mondes ont parlé de petit fali parce qu'il a eu à faire un single avec un garçon que je vois sur tiktok maintenant les musiciens congolais la musique congolais veut nous faire accepter des trucs qui n'existaient pas avant du genre que c'est le grand frère c'est le grand père de oh mon grand-père écoute moi oh mon père non 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 ça n'existe pas on n'a pas de père dans la musique on est artiste musicien on commence soit en carrière solo soit on commence avec quelqu'un on n'a jamais dit que papa ouemba c'était le papa de kofi olomida en musique les gens n'ont jamais dit ça c'est un artiste qui ne savait pas chanter kofi qui écrivait des chansons et qui papa ouemba lui a montré à chanter il a commencé son premier album album senza il a sorti sa vie à la musique et il a fait sa carrière son nom il a emboîté le pas pour le tchat et jusqu'à présent il fait du tchat ok on n'a jamais dû dit que papa ouemba que notre grand frère qui nous a écouté la langue les gens n'ont jamais dit que je sens mieux que l'ombre était le papa de papa ouemba parce que je ça a fait carrière il était dans saïko non parce que papa était dans saïko et jamais jamais les gens n'ont jamais dit ça je n'ai jamais entendu les gens dire que dido yongo est l'enfant de nyokalongo parce que dido yongo était dans saïko langa les gens n'ont jamais dit ça les gens n'ont jamais dit que un jusqu'à beaucoup était le fils de franco les gens n'ont jamais dit que jusqu'à que le tomba simaro était le fils de l'ombre maquillage je n'ai jamais entendu ça mais comme falloir réussir aujourd'hui plus que tous les autres musiciens même john poi que j'aime beaucoup je n'ai jamais entendu les gens dire que john poi c'était l'enfant de franco non on parle de l'artiste de franco lombo maquillage on parle de rochero on parle même de abetima sikine on n'a jamais il ya tchala moana qui était dans saïko abetima sikine je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire que tchala moana c'est la fille d'abetima sikine mais quand il s'agit de phalie tout le monde veut dire que phalie c'est le fils de jean robert je vois un commentaire qui vient dire sur mes pages que parler mal de jean robert c'est beau dire phalie vous êtes dingue phalie n'a jamais été le fils de quelqu'un en musique n'existe pas d'enfant je rejoins j'ai bien bien il n'y a pas d'enfant de quelqu'un dans la musique on est artiste musicien on intègre un groupe et quand ça va pas en barre si tu choisis tu es comme phalie tu bris tellement fort et que tu sors dans un groupe et que groupe on est confi que le groupe n'existe pas parce que tu étais une force tu es de lumière dans ce groupe et que quand tu es parti le départ dans le départ parce que le groupe n'existe plus ça c'est que c'est selon la création de dieu comme à créer chaque artiste mais le papa de quelqu'un n'existe pas dans la musique qu'on lise dans n'importe quelle musique il n'y a pas de papa il n'y a pas d'oncle il n'y a pas de grands parents donc jean robert c'est pas le papa de phalie c'est le papa de personne phalie c'est le papa de personne tu travailles chez phalie tu quittes tu pars tu es l'ex musicien petit phalie c'est le grand père le petit fils de personne tout ce qui sortent chez phalie ce ne sont les petits fils de personne ce sont des artistes et musiciens qui faisaient leur carrière solo et qui ne sont plus chez phalie qui ont fait le choix d'aller faire leur carrière ailleurs c'est ce qui existe ne venez pas avec des trucs de grands pères d'oncle de quoi petit phalie mon petit frère musicale pas musicalement parlant parce que moi je suis sa grande chance et l'ami à mon petit frère dont je le considère comme mon petit frère parce que mon petit frère c'est son ami je te rejoins pour te dire merci tu es denté d'une sagesse incomparable incontestable mon petit frère continuez les warriors le démons du fond de notre corps du fond de notre ce corps à sangoste à mon moment de l'aider